Fils d'un maîtresseur, il travaille d'abord dans une imprimerie avant de devenir libraire à Paris en 1798. En 1800, il est emprisonné deux mois à la prison du Temple pour avoir publié Une vie de Marie-Antoinette. Breveté libraire le 1er octobre 1812, il est inspecteur de la librairie de 1818 à 1830. En 1806, avec Armand Gouffet, il ressuscite le défunt caveau, célèbre goguette, en créant le caveau moderne. En 1811, il publie un recueil de timbres restés très longtemps célèbres. La clé du caveau, à l'usage de tous les chansonniers français, des amateurs, auteurs, acteurs du vaudeville et de tous les amis de la chanson. Compte en 518 pages et 891 R noté. Il est appelé par les spécialistes la clé du caveau ou le recueil de Capelle. Le caveau moderne disparaît en 1817. En 1825, Capelle, sous la présidence de Desogiers, fait à nouveau renaître le caveau de ses cendres, chez le restaurateur Le Mardelais, sous le titre de réveil du caveau. Cette tentative s'interrompte avec la mort de Desogiers, qui en était l'âme, et qui disparaît le 11 août 1827. Les pièces de Capelle furent représentées au théâtre du vaudeville. Le caveau moderne é un peu de l'âme, et qui surprenant l'âme, et qui surprenant l'âme, et qui surprenant l'âme. – Sous-titrage FR 2021